yo les gars c'est Matt nouvelle vidéo j'espère que vous allez tous très bien bienvenue sur dofus unity les gars alors vidéo donc sur le cra aujourd'hui sur unity donc vous savez que donc c'est la bêta elle est accessible à tout le monde à ceux qui veulent vous y connecter n'hésitez pas à vous y connecter c'est pas très français ce que je raconte vous avez compris ceux qui veulent s'y connecter n'hésitez pas à vous y connecter du coup on est sur le cra on va voir un nouveau stuff parce que c'est vrai qu'il y a eu la refonte de pas mal de déjà trucs d'items légendaires et de tous les boucliers les gars je vais passer brièvement dessus après vous c'est parce que je sais que tous les youtubeurs ont déjà fait des vidéos dessus donc ça sert à rien que moi aussi je vous en fasse une je pense que vous avez déjà un petit peu près tous vu ce qu'il y a eu et là on est sur un stuff un nouveau stuff tyrannique les gars avec les du coup les nouveaux boucliers tu peux combiner encore plus de bonus panneaux etc vous allez voir que le le stuff il est masterclass je vous montre un petit peu plus tard dans la vidéo et ce que je vous propose c'est qu'on passe juste au bouclier vite fait on fait un petit aperçu bref dessus et après on passera au game on est parti pour les boucliers alors je m'attardais que sur les boucliers genre level 200 150 à peu près donc en gros les tout ce qui est pour cent dommages aux distances mais tout ça ils ont plus ou moins enlevé ça même s'il ya certains boucliers où on peut le retrouver légèrement mais sinon voilà je vous montre typiquement le stalak par exemple qui était bien connu pour voilà tu avais un stuff distance tu mettais un stalak c'était masterclass maintenant les gars si tu mets un stalak c'est que tu es haut quoi sinon tu mets pas de stalak parce que c'est pourri sinon non en vrai il est pas dégueu ils ont remis le système de 11 à 15 dommages renvoyés donc le renvoi de sort comme dans la 1.9 ça rappelle un peu des souvenirs c'est cool après à voir comment est ce que ça se déroule ce truc là mais c'est pas mal le truc de renvoi de sorts et c'est vraiment c'est bien quoi c'est original de le remettre le bouclier masterclass pour moi c'est le cycloïde et vous allez voir qu'on l'utilise pour la panoplie que je vais vous montrer de façon je vous montre le stuff après ce bouclier les gars il fait partie de la panoplie cycloïde du coup attendez je vais en acheter un pour vous montrer voilà alors il ya quelques coups de bug ou bouclier ah non j'en avais déjà un pardon il est là donc regardé panoplie et en fait maintenant il fait partie de la panoplie cycloïde et du coup en fait que tu es trois ou quatre items tu as quand même ton pa juste ce qui change tu perds 32 stats et une invo entre le quatre items et le trois items mais si tu veux ton pa les trois items te suffisent donc pas mental bouclier en plus donc c'est vraiment bidon d'avoir encore plus de bonus panoplie quoi c'est masterclass ensuite qu'est-ce qu'il ya d'autre le posséder aussi qui était masterclass avant tu jouais mêlée tu mettais un possédé maintenant le bouclier possédé rentre dans la panoplie possédé et il est terre-air ce qui est logique c'est logique est-ce que j'en ai déjà un oui là et du coup donc tu as la panopossédé pareil c'est le même principe trois items tu as aussi ton pa quatre items tu as ton pa et du ça donne quoi du des dos poux des rêves aussi les bouclier donne pas mal de rêves ça permet d'avoir des stuff avec de meilleurs rêves là vous allez voir qu'on joue en on a un mixte un peu chelou mais on a aussi du catcheur et la panoplie quatre heures donne pas de rêves mais malgré tout vous allez voir que le stuff on se démerde niveau reste quand même et ça qui fait la masterclass du truc c'est que tu as des responsables et à 5300 vita quoi donc c'est pas mal le mur de ronces aussi qui intéresse pas mal de gens tu as des renvois de dommages dessus maintenant il donne la puissance donc ça va avec la panoplie en soi c'est cool le phalanster l'effet est le même tu réduis de 10% les dégâts si t'es pas enfin jusqu'à être attiré poussé ou porté le précieux avant tu le mettais quand tu jouais d'eau poula tu pourras toujours le mettre en vrai quand tu joues d'eau poux il ya un peu au dessus et tout ok il isaël sa rente enfin sa rente non c'était déjà dans la panoplie il isaël pardon maintenant ça donne des stats au air avec des rêves donc non c'est propre en vrai un ce bouclier aussi est pas mal panoplie je passe j'en ai déjà dans les dans l'inventaire non je vous montre le bonus voilà tu as un anneau des bottes et un bouclier imaginons tu mets juste deux items regardez le bonus pour deux items c'est masterclass deux items y compris si tu mets un bouclier tu vois donc c'est pas mal du tout en vrai et si tu mets le triple item tu vois ça en vrai c'est propre franchement c'est propre ton plan mort il n'a pas bougé enfin maintenant il donne la puissance quoi mais je veux dire le passif légendaire n'a pas bougé le fameux makna le fameux 50 stats all donc maintenant il va être bien si tu joues multi quand même un stuff assez assez mêlé parce qu'il enlève un porté il donne 3% de rezol c'est un ivoir le truc non mais en vrai c'est propre 250 vita et je vous montre maintenant il est associé à la panoplie justicier voilà en vrai là pour deux items et dit tout à la cape qui donne un pa et pour le double item tu as encore un pm donc c'est pas mal et dites vous que maintenant aussi ils ont changé tout ce qui est masque coutoulou menotture cap justicier tu peux le jouer en 12 pa 5 pm maintenant avant tu pouvais pas avant c'était 11 pa maximum maintenant tu peux tu peux faire ton choix 11 6 ou 12 5 et ça c'est vraiment très bien pour les stuff low cost tous ceux qui jouent en coutoulou tout ça ça peut vachement vous aider voilà grossièrement quoi la forteresse de guerre qui est aussi pas mal si tu joues feu elle est master class 1 et après bon voilà j'ai pas m'attardé sur tous les boucliers maintenant tu as aussi panoplie brousse le bouclier qui rentre dans la panoplie brousse aussi automai aussi alistair enfin voilà tu as tout ça tu as de nouveaux boucliers donc ça c'est danator ok et je voulais aussi vous montrer les boucliers level 150 cela enfin 160 pardon les cadrans maintenant regardez les réflexes qui donne je pense vous le savez mais c'est quand même master class les réflexes on va pouvoir faire des stuff avec pas mal de réflexes maintenant donc ça c'est plutôt cool et en vrai je veux pas trop m'attarder sur l'intro les gars parce qu'on a des games à faire et je veux pas que la vidéo soit trop longue non plus mais grossièrement je voulais un petit peu vous résumer tout ce qui est bouclier je vous propose c'est qu'on passe au game n'hésitez pas à bombarder à avoir de like un plus aura de pouces bleus plus je fais en sorte de vous sortir la prochaine vidéo le plus vite possible comme d'habitude ça ne bouge pas et moi les gars je vous souhaite un excellent visionnage à tout de suite pour tester ce nouveau stuff c'est parti les gars hyper mage en face de nous on a l'initiative avec ce stuff les gars rassurez vous pas besoin de cougnard vous avez quasiment tout le temps l'initiative pas trop de récrites ça va il a 30 de feu et 25 r on va se boost d'entrée de jeu alors j'ai fait le choix de mettre un nébuleux et d'enlever le j'ai enlevé le livoir c'est un choix juste faire ça je vais caler une petite balise de rappel par là je vais caler une petite patate ok je vais reculer pour le sylvestre et on passe tour canal combat et c'est parti du coup nous on a la position du gras maintenant ils ont mis donc chaque classe à sa propre position de game voilà je suis on dirait que je suis pas concerné par la game je regarde je sais pas où là mais vous allez voir que quand le cra ou la classe regarde vers l'écran quoi c'est ça rend bien ça c'est un bon petit plus un hyper mage a priori fou le feu ou quoi ouais ok donc nous on pop ici donc on est en début le bas juste fort ce qu'ils jouent ok au fil du capri qui est réallocée ben en vrai ok moi ça me va je veux juste boost le sylvestre comme ceci je vais le tyrannique un coup donc là on est né buba plus je t'approche moins il procrate shield donc c'est ce qu'on veut je vais double dévot pour le prochain tour ça me sent pas mal est ce que je représente de suite je pense pas là je vais juste full charger mes dévots ça me sent beaucoup mieux et je vais me barrer vers là bas et on passe tour donc du coup il joue ça c'est un petit peu l'item du moment la capri qui rel c'est l'item master class légendaire c'est l'un des plus forts avec la coiffe ganymede même si la coiffe ganymede a subi un petit petit nerf léger genre maintenant tu perds un pa et un pm les tours impairs ça reste quand même très fort je crois qu'il me tacle mais comme dit c'est pas grave vu qu'on a plus de malus de bouclier ou quoi je peux le taper au cac même je m'en fous complet c'est tout aussi efficace ok daguerri ça marche pas mal pas mal pas mal là il a encore la tyrannique normalement ouais je peux lui caler une recul en vrai moi vas-y recul moins 1140 ok pas mal du tout 1 2 3 4 je vais juste du coup lui recaler une dévot comme ça pour déloc l'ivoire je vais venir me soigner comme ça x 1300 ça fait mal et je vais leur ai pu ça fait tellement ce stuff les gars regardez c'est quoi ces dégâts de ouf pour trois paient avec tout essor tu fais du 1200 quasiment il reste plus que 500 là il va mettre des patates de forains dans les chicots mais je pense que je vais peut-être le kill prochain en vrai au pire des cas je vais je vais faire un tour où je me régène genre en mode sylvestre flèche écrasante si je le tue pas je dis bien si je le tue pas sachant qu'on est né buba et tu vois là tu as il tient l'arc tu as c'est stylé en vrai les postures des persos c'est stylé de ouf je vais juste voir lui père quand il passe son tour ok il se soigne il a encore des pa là encore 4 pa ok moi 600 moi il fait mal quand même et la posture de l'upper c'est masterclass c'est vraiment très beau franchement ça c'est ça ils ont très bien réussi je vais juste du coup l'érosive un coup je tacle pour combien pour 6 je vais quoi que moi j'ai même pas besoin après si j'aimerais bien le tyrannique en vrai je vais érosive de toute façon il est mort 1 2 3 4 5 6 tyrannique ok réput enfin recul pardon et réput et normalement il devrait que l'homme c'est ok game assez rapide non là on voit la puissance du mode les gars c'est c'est masterclass un franchement le cra rf tyrannique du dofus 2 était déjà très fort mais là tu rajoutes tous ces bonus panneaux avec les nouveaux boucliers tout ça ça fait une combinaison de ouf juste un petit tour en poutre pour montrer un petit peu l'étendue des dégâts qui sont masterclass au niveau des rêves tu vois donc on panoplie catcher qui est la panoplie catcher connu pour ne pas avoir de rêve mais tu vois tu démerde quand même malgré la capture tu as des rêves qui passent je dis bien qu'ils passent sachant qu'on a plus de 5000 pdb c'est à ne pas négliger donc je vous montre d'entrée de jeu on va se booste comme ceci le la maîtrise qui peut être sympa parce que le coup de cac fait aussi pas mal de dégâts la tyrannique t1 qui passe à 1300 ça c'est pas une masterclass ses écrasantes qui font du mille sachant que les écrasantes sont passées en vol de vie écrasante a eu de top donc la tt2 le but du jeu à ton t2 tu cherches tes dévots rendre bien sûr dans le sylvestre donc on peut booster la puissance tu cherches tes dévots voilà toujours qu'à la tyrannique si tu veux tu fais ce que tu veux la pluie de flèches qui fait à peu près du 700 et là c'est le t3 c'est là où tu éclates le mec on bouge ce s'il est aussi vaste comme ceci la recule donc là on va pro que le max de la tyrannique ça passe à 2400 je pense et c'est masterclass 1 là il est en dévot 2 je vais mettre la dévot 3 1100 et là dites vous tu fais du moins de 2000 tu régènes tellement aussi c'est masterclass un moins 2000 t'es répu qui font du 1700 voilà le cryfe tyrannique du dofus 3 ça donne ça c'est vraiment une masterclass après tu as des petits sorts qui sont sympas et dit vous j'ai pas abusé avec la sentinelle le coup de cac aussi bon là on n'est plus full boost mais genre en mode pour 6 pa tu fais du on est normalement on est 1 sur 1 là tu vois ça va tu vas pour pour 6 pa le coup de cac qui fait le taf et voilà grossièrement les dégâts la flèche de tourment qui pose le poison qui divise le soin par deux aussi qui est pas mal il ya plein de sorts sympathiques on va pas plus s'attarder en putsch les gars ce que je propose c'est qu'on passe à la game suivante comme ça on peut enchaîner plein de games et du coup je vous dis à tout de suite c'est parti les gars et neutrophes en face de nous comme d'hab on a l'initiative 30 récrites ça va il a 27 feux 28 r en vrai ça va on va se booste comme ça alors j'ai toujours pas mis d'ivoire je sais pas pourquoi là j'aime bien jouer sans ivoire en mode full bourrin full patate je vais juste booster le sylvestre on va maîtrise d'armes je vais envoyer si je trouve une petite balise pourquoi pas la pluie de flèche je vais reculer on booste le tutu et on passe tour genre là tu as un mode tactique serait pas de refus ce serait pas mal et je trouve comme dit ça reste quand même très petit devraient zoomer un petit peu genre les games et je me répète par rapport aux autres vidéos unity je sais que vous êtes nombreux à dire ça aussi en commentaire mais tout est un peu petit et sur téléphone quand tu regardes les vidéos sur téléphone c'est vraiment petit il vient nous débuff pourquoi pas ça fait plaisir il a posé le sac animé il joue ça qu'animé ouais c'est bon ok mais sinon tout le reste ça reste beaucoup mieux là la mage avec les boucliers franchement c'est une master class en vrai il y en a qui n'aiment pas mais moi je suis d'avis en vrai que c'est positif c'est bien il ya ça ajoute beaucoup de choses ta nouvelle bata des nouveaux boucliers des nouveaux boucliers dans des panoplies enfin à beaucoup beaucoup de choses attendez je vais jouer mon tour juste booster mon sylvestre et non la tyrannique devrait où est ce le sac ok je vais lâcher voici je vais lâcher ça comme ça je vais l'éroder un coup et je vais le recul en début bas moins 1000 ça fait le taf on passe tour j'ai pas changé mes dévots mais vous allez voir qu'on peut jouer sans dévot on peut clairement jouer sans dévot aussi et là vu que c'est un ennu je préfère éroder un minimum à chaque fois il va venir au cas qui va sans doute mettre un coup de marteau ou une connerie comme ça il va remonter full pdv chose probable ok c'est marteau il joue quoi le chat aussi est tellement petit que je sais même pas j'arrive pas à voir ce qu'il a ce qui m'a fait la maîtrise d'armes ok alors il a quoi il alli voir au dessus de la tête je détacle pas normal il a encore le la tyrannique je vais éroner un coup en vrai vous allez voir les patates de ouf miss click malheureusement ça ça m'arrive que sur unity par contre on va faire ça comme ça je vais tirer plus et du coup je vais me barrer un tant pis j'ai mis ce clic sur ma sur ma recul je passe c'était un bug ou si j'ai vraiment mis ce clic parce qu'en vrai je voulais utiliser mon sylvestre mais tant pis c'est pas trop grave 2200 à prendre du soin ok nous on prend on prend un pm je rappelle que les énotrophes ont la vie donc au pire s'ils s'invient alors j'ai pas joué de taupe me suis dit ça sert à rien tu as si jamais au pire j'ai sentinelle et si je trouve que je le trouve pas c'est pas grave c'est qu'un seul tour sachant que maintenant les sram aussi c'est qu'un tour voilà on parlait du loup il s'invient la plus que deux il est là donc en vrai pour le trouver assez facilement je veux juste sentinelle théoriquement ce sera bon quoi ok par contre il bloque le passage moi j'ai 7 pm son coffre il me fait chier ça je vous cache pas je vais faire ça on reste pas sûr que le trou 20 j'aime qu'elle est là je vais sentinelle ici et si je trouve pas c'est pas grave ouais si c'est bon je lui recale du coup la tyrannique ok et en vrai je vais diviser les soins par deux j'aurais pu faire déjà depuis bien avant et on passe tour ok donc là il reste 1900 sachant que les soins sont divisés par deux sachent pas pourquoi c'est aussi haut l'interface c'est toujours pas trop ça par contre l'interface sur unity c'est j'aime toujours pas c'est toujours bâclé des fois tu décores le cote à des trucs qui change ton chat il est en haut enfin ça c'est encore dommage mais sinon il ya plein plein d'améliorations positives et n'hésite pas à me dire aussi en commentaire les gars ce que vous en pensez un là il prend le poison moins 300 le poison de la flèche tourment là par contre je suis encerclé marsus le coffre en vrai qui fait un peu chier quand je vais me reboost il a 2002 en vrai je détaque là donc c'est c'est bon je vais me caler là je vais le tyrannique on est t5 je vais le réroder un coup et on peut le terminer je pense je sais pas si ça tue moi ça passe ça passe ok game assez rapide je vais vous montrer le stuff directement mais vous voyez c'est vraiment du full brun après là j'ai fait le choix de jouer en mode full brun mais tu peux très bien enlever ton nébuleux et jouer en en ivoire ça il ya aucun souci là dessus c'est comme je sais que maintenant si je veux travers de l'adr je vais pas mettre le nébuleux je vais mettre l'ivoire ça c'est clair et net mais là on est sur bêta les gars on s'amuse je me suis dit on met en mode full patate full dégâts donc là en fin de compte ce que j'ai fait vous allez voir que par rapport à dofus 2 ce stuff là il est largement au dessus parce que tu peux combiner encore plus de bonus panoplie grâce notamment au nouveau bouclier donc là vous pouvez constater j'ai un bouclier du cycloïd qui fait partie de la panoplie cycloïd tout simplement donc je vous montre le bonus panoplie voilà donc maintenant j'arrive à tu arrives à avoir un full panneau entre guillemets c'est pas un full panneau parce que le full panneau c'est 4 items vous voyez que pour trois items tu as aussi ton pa donc ça c'est très important genre là tu as 30 stats all alors que là tu en as 60 et là tu as une invo et là tu as pas l'invo donc c'est le détail de l'invo ça à la limite tu as un cra tu t'en fous et les 30 stats tu t'en fous parce que trois items tu as ton pa et nous c'est ce qu'on cherche donc là j'ai mis un tripli thème panoplie cycloïd donc tu as le fameux bouclier qui est masterclass de la vita des stats 60 stats 40 sagesse d'écrit et des rêves et du tac et j'ai mis une petite rune transe vidéo critique dessus comme ça il est encore plus fort l'amulette cycloïd pareil titre une transe vidéo critique et du coup l'anneau pm donc tu as le les trois items tu combina ça du coup trois items une full catcher en gros pareil le bonus il est master class 1 500 vita 60 aj 60 intel dit pour cent crit et l'initiative indique vous que là tu as écouté sur sur toutes les games que j'ai fait depuis ce matin j'ai tout le temps eu l'initiative quasiment donc c'est quand même pas mal panoplie capture du coup huido crit aussi la coiffe l'anneau du coup pa et les bottes huido crit en termes de ceinture je ne savais pas trop comment j'ai mis l'audace de dodge parce qu'elle rentrait bien dans le truc elle donnait pas mal de rez le passif qui en vrai c'est pas le passif de ouf en mode sur cras ça sert à mort mais il peut être utile de temps en temps le passif et niveau stats c'était c'était good donc j'ai mis l'audace de dodge avec une petite rune d'eau crit aussi pour maximiser à mort les deux crit et l'avantage du coup là tu vois on combine catcher cycle 8 et tu peux encore combiner un bonus c'est abusé tu combines encore du coup la panoplie acham pour deux items trois lignes 7% feu au air des stats de la fuite et durée de pa et des deux crit voilà c'est une master class la cape elle est là un dos sort et puis du coup le sabre acham 1% dommage au sort aussi ensuite en termes de familier co culte les dofus donc on a ça et puis niveau carac ça ça nous fait un truc pas mal attendez les carac qui se barre à chaque fois là où quand tu les ouvres comme dit à l'interface dofus unity c'est pas encore trop ça ils n'ont pas trop gérer le truc pour le moment 12p à 6pm tu as 920 intel 920 agi sans puissance donc tu as 1000 de stats sachant que tu joues aussi en sylvestre donc tu gagnes facile sans puissance en plus on a 125 d'eau crit c'est pas mal du tout 88 d'eau feu 88 d'eau air les rêves sont potables comme dit la panoplie capture donne pas de reste du tout mais malgré ça tu arrives à des rêves genre quasiment 30% all donc ça va et donc voilà pour le pour le stat les gars non franchement ce stuff là il est master class moi je vais me le faire directement sur dofus 2 là comme ça au moins je vais être prêt pour unity mais c'est vraiment très très fort est ce que je vous propose en vrai on s'attarde pas plus on passe directement in game enfin à la prochaine game quoi du coup à tout de suite c'est parti les gars ça crieur en face de nous là tu vois concrètement un mode tactique serait pas de refus sur ce type de map il ya beaucoup trop de trucs c'est trop clair comparé à d'autres maps qui passe tu vois là j'espère que par la suite ils en mettront après voilà on n'est pas pressé ou quoi mais je sais que vous êtes nombreux à réclamer le tactique et moi y compris quoi alors il n'a pas de récrite tant mieux il a 31 feu 31 et il a les mêmes rêves tant mieux on va faire noter habituel je vais juste boost le sylvestre un petit coup je peux mettre de bali ça sert à rien je vais taper je vais maîtrise ok je vais booster le tutu et je vais reculer et on passe tour 1 2 3 4 5 ok c'est bon je contrôler juste avec la fulgurance au cas où il est quoi lui est ce qu'il est pas air par hasard non il joue quoi ok ok ivoire ok ça marche il envoie l'épée l'épée qui risque de me saouler assez régulièrement ça va être chiant ça il va déjà la calé là je vais pas je vais me faire tacler par l'épée quoique si normalement ouais c'était prévisible faudrait que je la tue mais ouais là c'est un peu relou maintenant en vrai ça me tacle du coup c'est bon j'ai rien dit j'ai rien dit j'ai rien dit en plus là je suis en ligne tu vois là le das de dodge concrètement elle a fait le taf je vais quand même boost un peu le le sylvestre je vais se mettre la tyrannique ok je vais lui caler la représailles je vais le recul érosive et racer moi j'ai pas vu ce qu'il a fait en vrai je vais quand même mettre la recul je pense il s'est mis indéplaçable mon ange le dévot je vais le dévot on va se caler par là bas et on passe tour du coup il a fait quoi j'ai pas trop suivi en tout quoi il est indéplaçable je crois c'est pas grave 2009 là il est sous représailles du coup là il va vouloir full taper sur et certains 100% l'épée à la comète pm désolé pour les petits coups de lag aussi cas sur unity les gars j'ai parfois des coups de lag je sais pas pourquoi alors ok ça marche là il prend déjà un petit moins 2 j'espère qu'il faut le tapin ok sans sacrifier mais ça m'étonne qu'il est pas trop plat mort non il n'a pas trop pas mort là il se met des vulnets de ouf cb9 l'épée comme dit je l'attaque donc en vrai elle n'est pas embêtante sincèrement en plus sur l'as de dodge kikari ça fait plaisir donc là il a quoi il a la tyrannie qui il est sous dévot 1 donc je vais juste le dévot 2 je pense comme ceci je vais me caler là pour un petit peu de booster le sylvestre ok et là je vais juste tirer pu fois ça fait mal à moins 1000 je lui cale du coup la recule moins 1000 et moins 700 et on se barre là il n'est pas bien du tout il est obligé de ce de smutti enfin de se donner du shield je pense au prochain enfin genre au t5 il est mort parce que dites vous que moi je peux jouer balise genre à mort là j'abuse pas sur la balise non plus un sylvestre je peux ne pas bouger proc le sylvestre ok du coïsse mutilation 1300 shield l'épée en vrai qui est pas dérangeante plus que ça pour le moment donc ça va on peut notifier qu'avec le pourpre en vrai je prends quand même pas mal juste voir où est ce qu'il est celui là là j'ai déjà 7 tu as 7% de dommages finaux grâce au pourpre c'est quand même pas mal c'est pas c'est pas dégueu tu as encore le turquoise 4 5 6 enfin 48 9 10 10 % c'est vraiment pas dégueu juste voir ce que va faire l'audace de dodge ok en vrai elle carise genre imaginez si je tacle pas si je détacle pas l'audace de dodge là elle me fait elle me fait la game clairement là ce que je peux faire je vais me caler par là je vais lui recaler du coup la représailles ok je vais diviser son soin et mettre un petit poison et je lui recale une dévot en vrai est ce que je lui ai remis une tyrannique ouais du coup je vais leur dévot en vrai tant pis j'utilise mal mes pa là mais je pense par rapport au prochain tour c'est ce qu'il ya de mieux à faire parce que là je vais me planquer par là limite je reste même là je me mette là et on passe tour ok là il peut venir me taper s'il veut et pas bien du tout il est obligé de se soigner bon si je vois absorption ou quoi il peut soigner sachant qu'on a 42% feu on pilori ça c'est pas mal mais je me demande pas si on arrive quand même à kill peut-être la version sachant que s'il soit mieux pas en vrai les mille sept ont l'effet ok il régène la position par contre les gars la position du sacri elle est master class mais genre toutes les positions un bon là le cras c'est un peu moche parce qu'il est à l'envers mais avec les gouttes de sang là sur ça qui sait c'est quand même pas mal bon on n'est plus boost mais il a la tyrannique et il s'est pilori en souffrance 6 ouais 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 je vais juste le dévot comme ça attend je vais quand même boussement on s'il reste un coup on sylvestre j'arrive à parler on va faire ça comme ça ça comme ça ok et je pense ça peut peut-être non ça passera pas je vais faire ça je vais me planquer la espérable passe tout aussi le temps peut-être balise moi j'ai eu le temps elle a 400 hp il était sous pilori donc dans tous les cas là la tyrannique l'aurait pas fait trop le taf là il va me taper je pense prochain tour on tue un m'a par contre j'ai mal passé la balise mais j'ai un petit peu paniqué à la fin là je l'ai placé n'importe où il lui reste 900 ok il a encore 6 pa il se mutie à nouveau bon là je le tue à nouveau pas mais c'est pas grave on va je vais le représailles sinon il remonte bien il remonte bien prend le poison l'épée qui va taper ok juste voir ce que fait la dodge là niveau placement parfait je vais me rebooster un coup je vais le représailles ok je vais juste leur pousser je réfléchis je peux me barrer là bas je pense en fait au prochain tour il est mort dans tous les cas je fais ça je je me cale là et là c'est mine voilà on passe tour on a 1003 il a 1004 il peut me taper mais les sous représailles ne va pas faire grand chose et il tuera pas dans tous les cas et nous on le tue derrière mutilation il reste plus que 10 moins 300 plus 150 150 même s'il n'y a pas il n'y a pas de enfin il n'a plus la tyrannique mais je vais lui remettre ça devrait le faire en plus il est bien placé là pour une recul ça peut le faire il reste 3 pa ok il ne reste plus que 500 on n'est pas bien là il prend encore le poison à moins 400 la flèche de tourment c'est aussi une master class 1 dites vous contre et cas tout ça 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 fait vraiment le taf on va booster le le sylvestre au max on va tyrannique comme ceux ci à moins 600 la recul qui normalement fait le taf à moins 1000 non ok l'aurait pu l'arrêt plus pardon qui le kill ok bien joué à lui en termes de stuff bois en tout cas c'est franchement l'un des meilleurs le temps sont les air feux tyrannique il est déjà bien connu pour être bourrin à mort mais là avec les nouveaux bonus panneaux que tu peux que tu peux cumuler etc ça fait le taf de fou les gars on va cesser sur ça j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à activer la petite cloche de notification qui fait toujours plaisir vous le savez il ya un concours aux 40000 abonnés donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne les gars c'est le moment de vous y abonner je le répète mais le petit pouce bleu plus il y aura de pouces bleus sur la vidéo plus je ferai en sorte de vous sortir la prochaine vidéo le plus rapidement possible comme d'habitude ça ne bouge pas donc je compte sur vous pour péter la barre de like et merci à tous d'avoir visionné la vidéo je vous souhaite une agréable journée ou une excellente soirée c'était maddofus à très bientôt ciao les gars et